Est-ce que vous avez parlé un petit peu des gorilles avant que vous rentriez dans la maison ou pas ? Non ! Alors je vais vous en parler, on vous présente quatre gorilles, qui sont quatre gorilles des plaines de l'ouest, sachant qu'il existe quatre espèces et six espèces en Afrique, il y en a qu'en Afrique évidemment, et particulièrement en Afrique centrale. Je vais rencontrer ces gorilles, parfois au Gabon, au Guinée équatoriale ou au Cameroun, pareil. Quatre individus qui sont quatre mâles. Je vais commencer les présentations par le plus gros, qui est assis tranquillement sur sa souche. Il s'appelle Oizungu et il a 20 ans. Et Oizungu... Attendez, les questions on verra après parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Et Oizungu, il pèse aujourd'hui 196 kilos. On a une petite balance à l'intérieur, donc hop, ils enlèvent la peau, ils ont une fermeture éclair. On se pèse tout nu, vous êtes bien d'accord ? Et on l'écoute sérieusement. Ouais ? C'est un scratch maintenant, parce qu'ils ont cassé la fermeture éclair. Donc on a une petite balance sérieusement, sur laquelle ils vont venir s'asseoir, il vient s'asseoir sur son petit rondin, et ça nous permet de les peser tous les mois, et de les peser tous tous les mois, et de savoir ce qu'il en est, s'ils ont perdu, s'ils ont pris, etc. Ce qui permet de savoir qu'il y en a un des 4 qui a pris 35 kilos en 2 ans. Il s'appelle Yéba, il a 10 ans, et celui qui est tout au bout là-bas, qui est le plus foncé, le plus noir, c'est lui qui a pris 35 kilos en 2 ans. Il s'appelle Ayou. Quatre individus, il s'appelle Ayou. Quatre individus qui viennent de quatre parcs totalement différents, donc à la base ils ne se connaissaient pas. Ils viennent d'Algique, voisinez-vous. Il y en a un qui vient du Danemark, il y en a un qui vient d'Allemagne, et un autre qui vient de Hollande. Voilà, donc évidemment, tous les animaux que vous rencontrez depuis les années 70 en parc animalier, sont forcément nés en parc animalier. et aucun animal n'est prélevé dans la nature. C'est fini ça, depuis très 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 longtemps. Alors ça ne veut pas dire que nos petits petits animaux sont domestiques, nous on essaie de vous les présenter en tout cas tel quel. On fait un contact direct avec eux, ça arrête des animaux excessivement dangereux quoi qu'il arrive. Si on a des contacts avec, c'est tout simplement derrière une grille. On n'a pas de contact. Imaginons 196 kilos, moi je ne vous ferais pas deux secondes. Alors ils appartiennent à la famille des grands singes, grands singes tout simplement de par leur taille, tout comme d'ailleurs le bonobo, le chimpanzé, ou également Laurent Oudan qui font partie de cette famille, et comme l'homme d'ailleurs également fait partie de cette famille des dominés. Bon, alors de par la taille, de par leur cerveau qui va être beaucoup plus développé que les autres climates. Et puis ils ont une différente de tous, notamment visite sur Ouadongou, c'est qu'il a, comment dire, au niveau de la boîte cramienne, il a une... Aide-moi s'il te plaît, tiens tard de mon... Une crête sagitale. Une crête sagitale, merci. Une crête sagitale. Et elle n'est pas là au hasard. Je vous disais tout à l'heure qu'il a 20 ans, tout simplement parce qu'il est adulte, donc on appelle ça un dos argenté. Je ne veux pas dire que c'est le dominant du groupe. Les trois autres sont trois jeunes, qui n'ont que 10 ans, je vous le disais, et qui, d'ici quelques temps, quelques années, vont devenir comme lui. D'ici trois, quatre ans, et bien ils vont venir comme au-delà, ils vont prendre du poids, ils vont avoir justement cette crête sagitale qui va se développer, et ils nous viendront évidemment surtout à l'heure. Alors je... Pardon ? C'est une protubérance osseuse, en fait, qui veut dire juste qu'il est mature sexuellement, tout simplement. C'est pas comme Marion, la crête qu'elle a. C'est pas Marion, non, c'est pas pareil. C'est ma crête, elle est jolie, hein ! Oh la la, la la ! Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus ? Vous m'avez coupé dans mon élan. Ouais, j'allais dire qu'ils allaient devenir comme lui, forcément, donc ils vont évidemment prendre... Et faudra pas les séparer, des faits, qu'ils sont tous... Pardon ? Alors, évidemment, quand ils vont grandir, ça risque évidemment qu'il y ait un petit peu des étincelles. Ils disaient qu'ils se connaissaient pas à la base, donc il était pas évident que les oiseaux de goût prennent la dominance des trois autres, sachant que les trois autres sont arrivés avant lui, donc ils ont fait copain-copain avant, donc ils s'entendent super bien, donc c'était pas sûr. Sachant que lui, il y a un petit peu mou, on va dire qu'il est pas super actif, et il réagit pas tout de suite quand les autres l'embêtent. Il attend qu'il y ait un petit peu la goutte d'eau qui fasse déborder le vase pour justement manifester les trois dominants. Mais heureusement, c'est lui qui a pris la dominante du groupe. Ils ont chacun d'ailleurs une place au sein de ce groupe, donc c'est lui le premier. Le deuxième c'est Ayo, c'est lui là-bas, c'est le pépinoir. Le troisième c'est Yeba. Et enfin le petit dernier qui est tout en bas, c'est Tambour. Tambourinement de poitrine, il a failli le faire, il n'arrête pas de le faire. Ça peut être un appel aux jouets, tout simplement parce que ce sont des jeunes, ils jouent encore beaucoup, ils n'arrêtent pas de jouer entre eux, donc ça peut être un appel aux jouets. Par contre, c'est une poitrine. Ça, ça va pas être un appel aux jouets. Il va dire que c'est du dominant et que c'est, comment dire, il va leur dire qu'il va falloir passer ça un peu et que si ça continue, ça va pas le faire. En gros, c'est ça. Ils sont super patientes. On peut les laisser en attente comme ça longtemps. Ils sont gentils, je sais pas, mais patientes, c'est sûr. Ils sont calmes, tout à fait. Quand ils sont dans la maison le matin et que l'on nettoie pendant une heure, on les laisse une heure, on voit que c'est pareil les uns des autres. Ils bougent pas, ils s'arrêtent, ils écoutent, ils savent tout ce qu'on fait. Ils sont végétariens à 99,9%. On leur donne, aux quatre, on leur donne à peu près un peu plus de 20 kilos de légumes par jour. Imaginez. Lui déjà, il a mangé 10 kilos. Il faut bien peser 196 kilos. Il faut manger énormément de légumes pour justement arriver à... Ils vont se nourrir également de feuillages, de dirigeables. Également d'herbes. Ils vont prendre en temps, arrêter l'herbe avec leurs mains et les manger. La manger également. Ils ont possibilité d'avoir accès aux arbres ici à Tauri. Pas très bon, les grandes majorités. Vous avez pu remarquer que les écorces ont été arrachées. Pardon, ils mangent les écorces. Ils ont arraché toutes les branches qui les intéressent. Pas de telle fraîche qu'on va leur en donner. On va les couper des branches. Et leur en donner au moins une fois par jour. Au moins, une équipédie, etc. En tout cas, ils ont pu grimper aux arbres. Il n'y a que voisin de groupe qui, avec son poids, ne va pas très traîner au moment de l'heure. Très très. Je vais leur distribuer à manger parce que ce n'était pas prévu une petite animation. Puisque c'est ça juste pour toi. Merci. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Une par une. Et je fais un nourrissage en dispersion. Ce qu'on appelle en pluie. Avec des petits morceaux de légumes pour être écoutés. Tout simplement pour reproduire un petit peu le schéma qu'ils traitent dans la nature. A savoir, c'est des animaux qui vont rechercher leur nourriture une grande partie de la journée. Et pour les occuper, on fait ça. Ils ont six repas à partir. C'est le cinquième de la journée. Il en reste plus qu'un qui sera donné tout à l'heure quand le parc fermera. Je les mettrais chacun dans un box. Ils auront chacun leur dernier repas individuellement. Ça nous permet de voir si chacun mange à sa fin, etc. Le premier et le dernier repas sont donnés comme ça. Ça permet des bains ou des pas ? Pardon ? Des mains. Des mains. Oui, comme vous et moi. Avec des pouches opposables sur aussi bien les pieds que les mains qui leur permettent d'attraper aussi bien avec les pieds que les mains. Sauf qu'ils ne peuvent pas mettre de plaquettes l'été. Et mettre des sandales. T'as vu qu'à quel âge ? Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il avait 20 ans. Sa vie entre 50 et 60 ans. Voilà. C'est quoi l'autre ? Il est encore là-bas ? Il est encore gros. Alors, ça peut aller jusqu'à 240. Il en fait 50 ans. Il fait déjà pas mal. Et tout à l'heure, vous me posiez la question de savoir qu'il y a une dent qui part sur le côté. Vous avez vu, ils ont des grandes canines malgré le fait que ce soit des végétariens. Ces grandes canines, qui sont des canines pratiquement aussi grandes que celles des lions. Tout simplement, le fait que ça ne mange pas de viande. C'est tout simplement pour faire peur à ses adversaires éventuellement. Et puis lorsqu'il y a des combats entre mains, il peut y avoir des morsures. Et avec ces grandes canines, ça peut être des morsures vraiment assez importantes. Jusque-là, nous, on n'a pas de bagarre. C'est des légumes qu'on peut trouver chez nous. Alors, ils vont manger des feuilles, des branches, ils vont en manger toute la journée. Des graines, des... Voilà. Éventuellement quelques jours, c'est pas trop fier. On n'en va pas très très beau. Parce que ça ne sera pas très régulièrement. Et le gorille que vous voyez toujours avec une banane à la main, c'est pour... Là, ce ne sont que des légumes. Mais on peut leur donner de temps en temps quelques fruits qui vont être des fruits de saison. Et on va avoir, hein. Que ce soit du raisin, ou de l'ananas, ou sans rien. Je ne sais rien. Ils adorent pas, les fruits. Moi, j'adore les bonbons aussi. Ils ont des petits singes avec eux, qui sont des petits primates également. On appelle ça un enrichissement social. Ils les trouvent également dans la nature. Il y a trois espèces. Il y a des mangue à verre entre deux rues qui sont au bord de l'eau. Vous avez des colombes qui sont noirs et blancs. Il y en a deux. Vous avez également des patasses qui sont... Je ne sais pas où. Qui sont verges, clairs. Qui sont là-bas. Voilà. Comme les deux îles communiques. Qui sont là-bas. 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 Alors, c'est bien ça. Non. Tous les animaux qu'on a ici, ils ont tous une traçabilité. C'est-à-dire qu'on a tout l'historique de ces animaux. On sait qui était le père de l'Igène, etc. On a tout l'archéologie. Oui, toute l'archéologie. Et on ne fait pas... Notamment, quand on a des espèces de la lait. Elles ne sont pas gérées par eux. Elles ne sont pas gérées par eux. Elles sont gérées par un corps de lait. Sur le niveau européen. Donc, il va gérer des corps. Il est peut-être dans toute l'ordre. Donc, on ne fait pas ce qu'on veut. Les animaux qui nous appartiennent pas un jour ou l'autre. Ils appartiennent certainement dans un autre parc. Ils sont placés ici pendant un certain temps. Je vais leur donner à manger. Et après, peut-être que si vous avez des questions. On verra. On verra. Tout est dans le lancer. Tout est dans le lancer. Les gorilles, c'est majoritairement la déforestation à cause du coltan. Le coltan, c'est un petit minerai qu'il y a en Europe. Et qui va donc servir en Europe à la création de petits appareils électroniques. On met donc dans les circuits imprimés des téléphones portables et des ordinateurs. Donc, il faut aussi les protéger. Il faut acheter de moins en moins de téléphones. Ou en tout cas, en changer le moins souvent possible. Alors, nous, on participe à la conservation des gorilles en n'accueillant que des mâles. D'accord ? En France, il y a des groupes de femelles et d'autres parcs qui sont des groupes reproducteurs. Et la bonne nouvelle des gorilles, c'est qu'en 2019, il y a un parc qui a réintroduit deux femelles en milieu naturel. Et ces femelles ont donné naissance l'année dernière à deux petits. Donc, on est plutôt assez contents. Et c'est aussi pour vous montrer que le travail de conservation des espèces, bien, il fonctionne. Il met du temps, mais il fonctionne quand même un petit peu. Voilà. Alors, on va connaître aussi pour les poêles. Il en prend deux. Il en prend deux. Oui, oui, oui. Il n'ose pas venir un petit rouleau. Et laissez-lui à manger. Ah, ça va aller jusqu'à lui, là-bas. Il est crainti. Il est peur, il est peur. Non, mais il est crainti, par contre, petit rouleau. Ah, la nuit est ferme. Ah, la patin, c'est ça que vous parlez, Philippe, tout à l'heure. Ah oui, ça te donne à manger. Il a du mal à manger. Il a du mal à manger. Attention que j'entre pas du mauvais côté. Il t'en fait pas j'ai oublié. Ah oui. Ah, quel lancé, dis-donc, là-bas. Il est doux. Ah, là, il arrête pas de bouffer, le gros, là. Il arrête pas de bouffer, là. le petit rond est-ce que vous avez des questions on peut remercier Philippe on peut l'applaudir merci c'est le lancé c'est le lancé le lancé du bâton il a pris une pomme le petit rond je pense que c'est une pomme merci monsieur merci 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 on est toujours dans les temps du coup